Bonjour à tous et bienvenue dans notre chaîne Professeur S et oui toujours et encore à vous avec l'AFM et puis nous avons juste le chapitre de la soudage nous connaissons comment l'AFM bien sûr je connais beaucoup l'AFM pour faire vraiment l'AFM nous devons faire des examens et tout nous devons faire le maximum et en même temps c'est le minimum que nous devons faire de l'AFM pour que nous devons faire de l'AFM déjà vous êtes prêts déjà à l'AFM vous savez que l'AFM c'est un de vos chapitres donc pour commencer la définition ta souda c'est quoi ? donc c'est une liaison permanente entre les pièces et non démontable alors deux types de soudure avec métal d'apport donc la définition c'est une liaison permanente entre les pièces et non démontable on fera deux types de soudure avec métal d'apport nous avons la soudure autogène nous avons la soudure hétérogène alors l'autogène c'est pièce 1 plus pièce 2 plus métal d'apport est égal à quoi ? est égal à composer de même matériau donc on appelle ça soudure autogène c'est le même matériau matériel alors on a deux méthodes de soudage on a avec métal d'apport et sans métal d'apport technique de soudage avec métal d'apport je vais faire soudage à l'arc électrique soudage à la flamme l'arc électrique je vais faire alors faire soudage électro électro enrobé soudage avec gaz protecteur ou le soudage avec gaz protecteur on fait le MIG et le MAG MIG il dit l'argon c'est-à-dire cuivre ou l'aluminium le MAG CO2 on met tous les aciers on a le soudage aussi TIG et on a le soudage à l'arc sous flux solide et on a le soudage à la flamme brasage ou autre chose du coup la technique de soudage avec métal d'apport nous avons le soudage à l'arc électrique l'effet soudage d'électrode enrobé soudage avec gaz protecteur soudage TIG et soudage à l'arc sous le flux et la technique aussi on a le soudage à l'arc sous flux solide pardon le soudage à la flamme alors nous avons cité la technique de soudage avec métal d'apport en tout cas la technique de soudage sans métal d'apport on a le soudage par friction et le soudage par résistance électrique c'est la résistance électrique par ce que nous avons dit résistance électrique par point épaisseur faible résistance électrique par molette alors nous allons le dressage c'est un des chapitres aussi mais bon il m'a fait je m'a fait face alors le dressage c'est un mouvement à la définition intérieure c'est un mouvement de l'outil perpendiculaire l'axe de révolution de la pièce et son but diminue la longueur elle est à la pièce génère un plan orthogonal de l'axe de la pièce c'est-à-dire il diminue la longueur donc l'outil est égal à d sur 2 c'est-à-dire nous l'on équipe au l'1 plus l'2 plus l'U les rois d sur 2 montage des pièces généralement il y a quelques questions il y a des montages des pièces différents montages des pièces cités donc montage à l'air montage mix ou quand il y a un montage entre pointes il y a un montage à l'air ou la 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 quitte quand la longueur de la pièce elle est inférieure elle a 4 fois le diamètre de la pièce c'est-à-dire elle a neuf le montage à l'air ou il y a quatre fois ou il y a quatre pardon quatre fois le diamètre de la pièce il compte enfin je vais dire même l'affaire alors il y a quatre la longueur de la pièce elle est entre quatre fois le diamètre de la pièce et le huit fois le diamètre de la pièce donc ça c'est un montage mix montage entre pointes la longueur de la pièce elle est supérieure qu'elle est huit fois le diamètre de la pièce il y a quatre fois le diamètre de la pièce il y a quatre fois le diamètre de la pièce il y a quatre fois le diamètre de la pièce il y a quatre fois le montage mix l'enferme. Et dès qu'il y a un cadre pareil, donc la longueur en couleur L est égale à L1 plus L2 plus LU, où LU est égale à W, est égale à la racine, t'as D2 moins D1 sur 2, le tout au carré, plus LU au carré. Ça c'est l'U prime. Donc c'est tout ce que vous devez savoir à la fin, par les trois parties normalement. Comme on m'a la belle com' de quoi parlez-vous à la fin, les gens m'ont dit, on m'a la belle com' J'espère que j'ai fait tout, j'espère que j'ai fait toutes les lois que j'ai déjà donné dans les parties précédentes. Et on se revoit sur une autre vidéo, Inch'Allah, par notre image Inch'Allah. Pour un autre emoji Inch'Allah.